Et bien bonjour à tous, c'est Nicolas Romane du site Guitarspeed99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous voyez je n'ai pas de guitare entre les mains. En fait je vais vous parler de ce qui m'est arrivé donc le 30 décembre 2020. Alors j'ai un petit peu mal terminé l'année, comme certains l'ont remarqué sur ma chaîne en fait, je me suis fait pirater. Je me suis fait pirater ma chaîne YouTube. Malgré tous les contrôles de sécurité qu'ils peuvent mettre en place, c'est-à-dire le mot de passe, la validation par téléphone, etc. Donc on se demande comment ça a pu se faire, et bien si pourtant les choses sont possibles, on peut donc se faire pirater son compte YouTube. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Je rentrais, j'étais allé faire un tour à la Défense avec mon fils, et en revenant juste avant d'arriver chez moi, voilà, je reçois une notification sur mon téléphone. Comme quoi j'étais en train de modifier le mot de passe de mon compte Google, qui est rattaché à mon compte YouTube. Évidemment je marchais tranquillement, donc c'était absolument pas ça. Donc je commence à me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette histoire. Donc je rentre à la maison, histoire de voir un petit peu vérifier, je vérifie, je m'installe devant mon directeur portable, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Effectivement, pas moyen de me connecter à mon compte, je mets mon mot de passe habituel, apparemment ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je demande la récupération du compte via mon numéro de téléphone. Donc j'envoie le SMS pour pouvoir recevoir un code de récupération. Bon évidemment, je ne reçois pas de SMS, et je finis par m'apercevoir qu'en fait, les deux derniers chiffres qui s'affichent, qui correspondent en principe à mon numéro de téléphone, ont été modifiés. Et là donc je me dis, d'accord, le numéro de téléphone a été changé, donc impossible de récupérer mon compte. Donc grosse galère, donc évidemment j'ai commencé à avoir des sueurs froides. J'ai ensuite voulu me connecter à mon compte YouTube, impossible, pareil, donc même problème. Et je me suis aperçu qu'en fait, ma chaîne avait été complètement supprimée et remplacée par autre chose, une espèce de publicité sur les Bytecon, donc la monnaie virtuelle sur Internet, et que toutes mes vidéos avaient disparu. Je me suis dit, bon, je termine bien l'année. Alors j'ai cherché un petit peu des informations, j'ai regardé 2-3 vidéos de personnes. Donc évidemment, je ne suis pas le premier à qui ça arrive, je ne suis pas gagné non plus. Donc je vous fais part un petit peu de cette expérience, c'est-à-dire que vous sachiez un petit peu savoir aussi de votre côté, donc qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors ce que j'ai fait en fait, donc je suis allé sur Twitter, j'ai contacté la team YouTube, donc c'est des gens à part un, donc très très compétents, donc qui s'occupent de ça. Donc j'ai eu une réponse très très rapidement de quelqu'un vraiment très sympa, qui m'a vraiment un petit peu réconforté, qui m'a rassuré par rapport à la faisabilité quant à la récupération de ma chaîne, parce que moi, moi je lui disais, bon, je vais être obligé de recommencer à zéro. Toutes mes vidéos, évidemment, sont sauvegardées sur le disque du reste 1 de chez moi, donc je ne serais pas obligé de tout recréer à zéro, mais bon, recréer la chaîne, ré-uploader toutes les vidéos, enfin, je n'aurais pas dû les commentaires, les abonnements et compagnie, donc en fait, je ne suis pas du tout. Donc franchement, je n'étais pas fier. Et donc, bon, finalement, j'ai réussi une aide, comme je vous disais, de cette personne de l'équipe team YouTube, et donc qui m'a aidé, donc déjà, qui m'a orienté vers un formulaire, donc le formulaire de récupération des chaînes YouTube, qui m'a également aidé à remplir ce formulaire, parce que j'avais un souci par rapport à... Il fallait que je récupère un champ qui correspondait à l'adresse de ma chaîne, mais comme ma chaîne n'existe plus, je ne voyais vraiment pas comment récupérer. Donc il m'a filé un coup de main pour pouvoir récupérer ce code de l'adresse correspondant à ma chaîne YouTube. Ça a mis trois semaines avant que ça puisse se récupérer. Mais en fait, ce dont je me suis apparu, c'est que toutes mes vidéos, elles étaient toujours là, mais elles ont été mises en privé. Donc il a fallu que je les remette toutes en public. Ensuite, alors, la galère, ce qui s'est passé, c'est que toutes les descriptions et tous les titres avaient été modifiés, donc toujours par rapport à cette publicité, à ces fameux Bitcoin. Et donc, ce qui était chiant, c'est qu'il a fallu qu'un par un, il a fallu que je refasse les descriptions et remettre les titres en place. Alors, c'est terminé pour les titres. Les descriptions, ce n'est pas encore fait, il va falloir que je mets à telle, mais bon, je vais être obligé de faire du copy-coller parce que je n'ai pas loin de 350 vidéos. Me faire ça une par une, pas possible. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est que mes aventures et des embêtres amillées, donc j'ai pu récupérer mon compte YouTube. Donc évidemment, j'ai changé mon mot de paille, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir resécuriser tout ça. Et donc, j'ai perdu pas mal de temps à côté de ça, mine de rien, puisque je n'ai pas fait de nouvelles vidéos depuis. Bref, du coup, je me remets au boulot. Donc, la prochaine vidéo qui va arriver, j'ai déjà commencé à travailler dessus en fin d'année 2020. Donc, je vous concocte un petit touch de ZZ Top. Donc là, j'ai finalisé la cover, je n'ai plus qu'à faire la vidéo du cours. Donc, touch sorti sur l'album Fandango. Écoutez, donc, à très bientôt pour cette prochaine vidéo sur ZZ Top. Bye bye, en attendant, bossez bien.